Bonjour tout le monde et bienvenue au Vendredi Café Lysthénie. Café? Calisthénie? Café? Café Lysthénie? Ma question cette semaine vient de Nathalie et elle m'a demandé Simon, on commence par quoi si on s'entraîne déjà et qu'on veut se lancer dans la calisthénie? Sans savoir quel type d'entraînement tu faisais, même si tu as déjà de l'expérience, je te conseille quand même de commencer par la base et ce conseil vaut pour tout le monde. Donc c'est quoi la base dans la calisthénie? C'est les push-ups, le tirage, les dips et le pull-up. Pourquoi? Tout simplement parce que si tu allais au gym et que ton entraînement était principalement axé sur l'isolation musculaire, donc de faire des mouvements qui ne travaillent que quelques muscles au lieu de travailler des mouvements de base qui viennent bouger plusieurs articulations et travailler plusieurs muscles en même temps, tu vas vite réaliser que c'est beaucoup plus difficile quand tu vas commencer la calisthénie. Une autre chose différente en calisthénie, c'est que tu dois toujours te concentrer sur ton alignement, toujours te concentrer sur la position de ton corps dans l'espace. Donc tu es constamment en train de penser à quel muscle recruter, activé pour garder un bon alignement, une bonne technique. Je suis d'avis aussi que le handstand devrait tôt ou tard être intégré. En plus d'être un super mouvement, il vient grandement améliorer ta proprioception. Et si tu comptes progresser loin en calisthénie, je t'annonce qu'il va falloir que tu sois à l'aise avec le fait d'avoir la tête à l'envers. Donc c'est un mouvement que je conseille fortement d'intégrer dans ta routine avec les bonnes progressions. En ce qui concerne les jambes, après t'être assuré d'avoir une bonne flexibilité au niveau de tes chevilles, tu vas pouvoir commencer à explorer les mouvements comme le pistol squat ou le skater squat. En ce qui me concerne, j'ai une petite préférence pour le skater squat parce qu'il te permet d'avoir un meilleur alignement, il te permet d'avoir le bas du dos plus droit quand tu fais le mouvement. Donc il est plus naturel. Et pour les abdos, tu vas vite réaliser que tu es constamment en train de les recruter. Donc tu n'as pas besoin de faire beaucoup de travail supplémentaire pour venir les travailler. Mais sinon, les mouvements que j'aime beaucoup sont les levées de genoux ou sinon les levées de jambes suspendues. Si tu es un débutant en calisthénie, c'est ultra important que tu commences avec les bonnes bases. Sinon, c'est ta progression au complet qui va payer. Donc je te conseille fortement de t'entourer. Justement, je t'invite à rejoindre le groupe de calisthénie. Le lien est juste en dessous. On va pouvoir te donner des conseils et te motiver. Nathalie, j'espère que j'ai répondu à ta question. Et vous aussi, si vous avez une question à me poser, juste à m'écrire à l'adresse questionsacommercialsimontmeteau.com Je vais lire toutes vos questions. Et ça se peut qu'une de ces questions-là se retrouve justement dans la prochaine vidéo. On se dit à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci.